Bonjour et bienvenue dans la séance des exercices des limites et continuités. On va travailler maintenant sur l'exercice numéro 2. Alors l'exercice numéro 2, on a calculé les limites suivantes. On a 4 limites à calculer. On commence par la première limite. Ensuite, on veut calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de racine 10x² plus 9 moins 7 sur la racine carrée de 2 moins x plus la racine carrée de x² plus 5 moins 5. Alors pour cela, il suffit de factoriser par x² dans le racine carrée pour simplifier. Après, on calcule le reste. Quand x tend vers moins l'infini, on factorise par x², pardon. Alors on trouve x² facteur 10 plus 9 sur x² moins 7. Le tout sur la même chose, on factorise par x² ici. Parce qu'à la fin, on veut factoriser par x. Donc x² facteur 2 sur x moins 1 sur x, 2 sur x² plus la même chose, la racine carrée de x² facteur 1 plus 5 sur x² moins 5. Égal la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors on sait que la racine carrée de x², puisqu'x est négatif, c'est moins x. Si on factorise par moins x, alors il reste la racine carrée de 10 plus 9 sur x². Et moins moins, c'est plus 7 sur x. La racine carrée de x², c'est moins x. On factorise. La racine carrée de 2 sur x² moins 1 sur x. Moins la racine carrée, pardon, plus, parce qu'on a déjà factorisé par moins x. La racine carrée de 1 plus 5 sur x² et plus 5 sur x. On simplifie. La limite quand x tend vers moins l'infini, elle reste la racine carrée de 10 plus 9 sur x² plus 7 sur x. La même chose ici, 2 sur x² moins 1 sur x plus la racine carrée de 1 plus 5 sur x² plus 5 sur x. Si on remplace maintenant 10, donc c'est la racine carrée de 10. 9 sur x², la limite c'est 0 quand x tend vers moins l'infini. 7 sur x, la même chose. Donc il reste la racine carrée de 10. Sur la... 2 sur x² c'est 0, 1 sur x c'est 0. Et la même chose pour 5 sur x² et 5 sur x, elle reste 1. La racine carrée de 1 c'est 1. Donc le résultat final c'est la racine carrée de 10. La deuxième limite, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de la racine carrée de x à la puissance 4 plus 1 moins la racine carrée de x à la puissance 4 moins 1 sur la racine carrée de x² plus 1 moins la racine carrée de x² moins 1. Alors pour calculer cette limite, il suffit de multiplier par le conjugué. Pourquoi on doit multiplier par le conjugué dans ce cas et pas le cas précédent ? Parce que si on multiplie par le conjugué, on va éliminer x à la puissance 4 comme vous voyez. Et la même chose pour le dénominateur, on va éliminer x². Et ça nous aide à calculer la limite. La chose qui n'est pas valable dans la limite précédente. Si on multiplie par le conjugué, alors on ne va pas simplifier le x² ici. Donc ça n'a rien à voir de multiplier par le conjugué dans la limite 1. Mais pour la limite 2, c'est mieux de multiplier par le conjugué. Alors si on multiplie par le conjugué, le conjugué du dénominateur, c'est la racine carrée plus la racine carrée. Donc il reste x à la puissance 4 plus 1 moins x à la puissance 4 moins moins 1, c'est plus 1. Et on n'oublie pas, on doit multiplier par la racine carrée de x à la puissance 2 plus 1, le conjugué du dénominateur, plus la racine carrée de x² moins 1. Parce que là, on va multiplier les deux par leur conjugué. La même chose, c'est x² plus 1 moins x² plus 1, facteur, la racine carrée de x à la puissance 4 plus 1, plus la racine carrée de x à la puissance 4 moins 1. Si on n'a pas multiplié par le conjugué, alors dans ce cas, si on factorise par x² par exemple ici, et x² ici, on va simplifier par x². Mais le dénominateur, il reste 0, parce que c'est la racine carrée de 1 moins la racine carrée de 1. Et au nominateur, il reste x² plus 1 sur x², et moins x² moins 1 sur x², qui est plus l'infini moins l'infini. Forme indéterminée sur 0. On peut montrer que c'est 0 plus, mais on a déjà une forme indéterminée au nominateur, qui est plus l'infini moins l'infini. Donc c'est mieux de multiplier par le conjugué. Alors on simplifie ici, 1 plus 1 c'est 2, la même chose. Alors on peut simplifier tout ça. Et elle reste la limite quand x tombe vers moins l'infini de la racine carrée de x² plus 1 plus la racine carrée de x² moins 1 sur la racine carrée de x² plus 1, plus la racine carrée de x à la puissance 4 moins 1. Maintenant on peut factoriser par x². On factorise par x², on fait sortie x, on a fait la valeur absolue de x, qui est dans ce cas négatif, donc c'est moins x, facteur. La racine carrée, on a déjà multiplié par x², la même chose qu'on a déjà fait dans la première limite. Donc 1 sur x² plus la racine carrée de 1 moins 1 sur x², le tout sur, si on factorise par x² ici, on fait sortie moins x, parce que la racine carrée de x² c'est la valeur absolue de x, puisque x est négatif, alors c'est moins x. Facteur, la racine carrée, on a factorisé par x², donc il reste ici x² plus 1 sur x² plus la racine carrée de x² moins 1 sur x². On simplifie les moins x, la limite quand x tend vers moins l'infini, donc la racine carrée de 1 plus 1 sur x² plus la racine carrée de 1 moins 1 sur x². Vous voyez ici que le résultat c'est 0, plus la racine carrée de x² plus la racine carrée de x² moins 1 sur x². Si on remplace maintenant par plus l'infini, le nominateur c'est 2, et le dénominateur c'est plus l'infini, ce qui donne 0. Donc la limite c'est 0. On passe maintenant à la troisième limite, où on a un paramètre alpha, on veut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine carrée de x³ plus alpha x² plus x plus 1. Donc pour cela, il suffit de calculer la limite du polynome x³ plus alpha x² plus x plus 1 quand x tend vers plus l'infini, et on déduit la limite de la racine carrée. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x³ plus alpha x² plus x plus 1 avec alpha, c'est un réel qui appartient à R. Donc on applique la règle, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x³ plus l'infini de x³ plus grand degré. La limite quand x tend vers plus l'infini de x³ plus l'infini de x³ plus l'infini. Donc, puisque la limite qui est à l'intérieur de la racine carrée c'est plus l'infini, alors la limite de la racine carrée c'est aussi plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine carrée de x³ plus alpha x² plus x plus 1 égale aussi plus l'infini, et cette limite est indépendant de alpha. Même si alpha est égale à 0, bien elle est négative pour n'importe quelle valeur de alpha. La limite numéro 4. Donc on veut calculer la limite quand x tend vers alpha plus de la racine carrée de x² moins alpha x plus la racine carrée de x² moins alpha au carré sur la racine carrée de x moins alpha. Alors cette fonction là est bien définie parce qu'on veut calculer la limite quand x tend vers alpha plus, c'est à dire que x est supérieur à alpha. La seule chose qu'on doit faire attention ici, est-ce que alpha est positif ou bien négatif ? Je vais expliquer ça. On a x² moins alpha x, donc elle est dans la racine carrée, donc il doit être supérieur ou égal à 0. Dans ce cas, si on factorise ce polynôme, c'est x facteur x moins alpha. Alors ce polynôme là admet deux racines, c'est 0 et alpha. Donc si on veut le signe de x² moins alpha x, c'est moins l'infini plus l'infini. Donc ici, si alpha est positif, je vais écrire 0 après alpha. Mais si alpha est négatif, je vais écrire l'inverse. Donc x² moins alpha x, si alpha est positif, Donc quand x tend vers alpha plus, alors ici on a un signe positif. Mais si alpha est négatif, si alpha est négatif, dans ce cas, x² moins alpha x, je vais écrire moins l'infini alpha après 0. Donc dans ce cas, on trouve que quand x tend vers alpha plus, ou bien si x est supérieur à alpha, ce terme là est négatif. Dans ce cas, on ne peut pas, elle n'est pas définie, la fonction n'est pas définie sur alpha plus l'infini. Donc ici, il doit être que alpha appartient à R plus. Si alpha appartient à R moins, on a déjà vu ça, alors cette fonction-là n'admet pas de limite. Elle n'est pas définie, pardon. Dans ce cas, elle n'admet pas, bien sûr, une limite quand x tend vers alpha plus. Elle est impossible de calculer la limite, puisque la fonction, elle n'est pas définie sur alpha, dans alpha. D'accord? Ce n'est pas dans alpha, parce que si alpha est positif, alors on prend l'intervalle alpha plus l'infini. Cette fonction-là est bien définie sur alpha plus l'infini. Mais la fonction tout entier, on doit prendre l'intervalle ouvert. D'accord? Mais si alpha est négatif, dans ce cas, si alpha est négatif, alors cette fonction-là, elle n'est pas définie sur cet intervalle. Donc on ne peut pas calculer la limite quand x tend vers alpha plus. Donc il va être défini sur moins l'infini alpha, voilà, moins l'infini alpha, union 0 plus l'infini. Donc on peut calculer la limite quand x tend vers alpha moins, n'est pas alpha plus. Bien. Alors, la limite, dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement, on doit chercher un facteur commun. Donc c'est la limite quand x tend vers alpha plus. On peut ici factoriser par x. Donc si on factorise par x, on trouve x moins alpha. Plus la racine carrée. Si on remplace par alpha, bien sûr, on trouve une forme indéterminée qui est 0 sur 0. Ici, une identité remarquable, donc si x moins alpha factore x plus alpha. Sur la racine carrée de x moins alpha. Comme vous pouvez le voir, on peut factoriser par la racine carrée de x moins alpha, et simplifier, et après, on remplace. x tend vers alpha plus. On factorise par la racine carrée de x moins alpha. On est sûr qu'on peut séparer la racine carrée parce que x est supérieure à alpha, en même temps que x est supérieure à alpha est positive. Donc, je peux faire la racine carrée de x fois la racine carrée de x moins alpha. Il ne suffit pas que x est supérieure ou égale à alpha. Parce que si alpha est négatif, on peut tomber que x est négatif. Donc, dans ce cas, je ne peux pas mettre la racine carrée de x fois la racine carrée de x moins alpha. Pour cela, je prends alpha appartient à r plus, et n'est pas r moins. Si alpha appartient à r moins, comme on a déjà dit, on doit calculer la limite quand x tend vers alpha moins, et n'est pas alpha plus. Donc, je factorise, c'est la racine carrée de x plus la racine carrée de x plus alpha sur la racine carrée de x moins alpha. On simplifie, c'est la limite quand x tend vers alpha plus, de la racine carrée de x plus la racine carrée de x plus alpha. Maintenant, on peut remplacer par alpha, et on trouve la racine carrée de alpha plus la racine carrée de 2 alpha. Je peux factoriser par la racine carrée de alpha, facteur 1 plus racine de 2. Et voilà le résultat pour alpha appartient à r plus. Si alpha appartient à r moins, on doit calculer la limite quand x tend vers alpha moins, et n'est pas alpha plus. Et voilà pour cet exercice. Merci de votre attention à l'exercice numéro 3, Inch'Allah.